Je pioche un petit peu là-dedans au hasard, pour se croire un peu. Il n'y a pas de piège ? Ah, ça va avec. En gros, ça, du coup, il y a un dessin, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a dessiné, mais tu peux soit rajouter un truc, soit dessiner autre chose. Ok, bah... Je suis nul en dessin, c'est un piège. Voilà, une évocation un peu plus du parc, parce que le petit bonhomme n'avait pas l'air content. Il avait besoin de verdure. Alors, je sais pas si tu connais, tu dois te poser une question, et après, tu retournes et elle va te donner la réponse. Ah, ok. Est-ce que la Magnifique Society continuera dans les années à venir ? Je vois pas bien. « Very, very lightly ». C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Alors, le film « Maman, j'ai raté l'avion » m'évoque pas grand-chose. Mais en fait, le format, la VHS, je faisais beaucoup de skate étant plus jeune. Et en fait, c'est aussi à travers des vidéos de skate que j'ai découvert pas mal de groupes de musique, et notamment le rap, toute la culture hip-hop. Parce que dans les années 90, il y avait beaucoup de vidéos de skate avec des rappeurs, et notamment tout le rap indé. Voilà ce que m'évoque un peu la cassette VHS. Un peu mes jeunes années de skateurs. Décidément, ça c'est encore avant. C'est l'enfance, le Rubik's Cube. J'ai jamais réussi à en faire un. Mais voilà, ça évoque les années 80. Moi, je suis né au milieu des années 70. Donc forcément, j'y ai beaucoup pratiqué. Forcément, ça évoque la musique. Moi, ça m'évoque Bob Dylan. Ça serait cool de faire Bob Dylan à la Magnifique Society. C'est une bonne idée. Bob, Robert, si tu nous regardes, tu es le bienvenu. Les bonbons PES. C'est très régressif, votre sélection. C'est pareil, c'est les vocations de l'enfance. On s'amusait avec ça. Alors qu'en fait, c'est pas grand chose. Mais à l'époque, on s'amusait avec pas grand chose quand même. Un bout de plastoc et des bonbons dedans. C'est rigolo. Une disquette. En fait, vous êtes allé voir mon âge. C'est ça. Une disquette. Alors nous, en fait, quand j'ai commencé à travailler, on n'avait pas les ordinateurs. Donc c'était tout un programme. Et si je fais un peu, j'extrapole. Quand j'écoutais de la musique, on n'avait pas les accès à internet qu'on a maintenant. Et souvent, quand je discute avec des générations plus jeunes, je me rends compte que l'accès à la musique, il est vraiment infini. Il est ouvert sur le monde entier. Et au tout début, c'est vrai que c'était assez compliqué. Il fallait vraiment être passionné pour aller chercher des nouveaux artistes, repérer à la radio, essayer de retrouver le nom. Il n'y avait pas, alors que maintenant, on entend quelque chose, on prend le téléphone, Shazam est ton ami et tu as accès à toute la création. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. C'est que peut-être que maintenant, on trouve un peu moins de passionnés, alors que tout est plus facile et tout devrait être au contraire plus augmenté. Et on devrait être beaucoup plus curieux, puisque c'est facilité. Mais peut-être que la facilité tue un petit peu la curiosité. Je crois que j'ai fini. Ah non, il y en a encore un. C'est un puits sans fond, votre... Alors ça, j'aimais pas du tout. J'aime pas ceux-là. La fraise, ça colle, c'est trop sucré, je préfère les chocolats, moi. Bien sûr, en festival, sortez couverts, toujours. La génération, c'est la même génération. Voilà.